nous c'est marchandise haïti quel que soit côté information yé nous pour changer le poutil barou j'en l'y a C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. La situation appelle à des réponses politiques et administratives, ainsi que à des actions importantes à Montpellier pour ramener le calme et la sérénité. Cela entraîne et nécessite en conséquence de nouveaux mouvements dans l'appareil administratif public et la haute gouvernance de l'État dans la perspective d'une gouvernance apaisée et efficace de la période éternelle. Dans ce cadre, le Premier ministre, son Excellence Ariel Henry, va arrêter pris un Conseil des ministres à jeter son évolu sur ma personne pour occuper le poste de secrétaire général de la présidence. Je voudrais saisir cette vocation pour remercier le Premier ministre pour la confiance placée en moi et pour laquelle il ne sera pas déçu. Aussi, profiter pour saluer mon prédécesseur, M. le secrétaire général sortant, Lionel Valouin, et le féliciter pour la qualité du travail accompli, notamment en ce temps de périodes troublées et difficiles. Il restera une valeur importante pour la République, de par la grande expérience accumulée au service public. Je souhaite pouvoir continuer à bénéficier du partage de sa grande sagesse. à vous tous, à vous toutes, composant le personnel de la résidence, j'adresse ma reconnaissance personnelle pour votre dévouement au travail et votre disponibilité. Je sais que cela n'a pas été toujours facile. Toutefois, vous continuez à répondre courageusement à vos tâches. Ayant partagé le calme de son travail et ayant été à son service, j'imagine toute la souffrance que vous avez jugé depuis la mort tragique du président de la République, son excellence Journaine Moïse, et mesurer aussi toute la peine qui affecte votre quotidien, surtout en mettant les pieds ici au Palais National. En hommage aux différents présidents de la République, son excellence Journaine Moïse, observons une minute de repère. Chers collaborateurs, ce n'est pas trop de vous rappeler que je suis de la maison pour avoir déjà occupé cette fonction. Je suis donc en terrain connu, même quand il est vrai que la réalité est bien différente. Ce qui doit nous exiger davantage de rigueur et de discipline dans la gestion du second lieu de l'État. Je m'attends donc à une collaboration sans faille et une disponibilité au service pour la réussite de la mission qui est la nouvelle. Je serai attentif à votre préoccupation et vous trouverez en moi le serviteur public humain, attentif, mais tout aussi exigent. Je vous remercie. Donc, en absence, c'est un peu pour la Ligue, il y a le Premier ministre qui est le chef de l'exécutif. Il y a un accord politique que le Premier ministre va essayer d'implémenter. Donc, c'est un honneur pour moi pour occuper cette fonction, surtout dans ce contexte. Quel compromis vous avez trouvé avec l'ancien secrétaire général du Palais national pour occuper cette fonction pour être installé aujourd'hui ? Vous avez trouvé un compromis ? Il n'y a pas de compromis. On est dans un état de droit. Donc, c'est la loi qui ticte le comportement de tous les acteurs. Donc, ce sont des postes au grand choix. Donc, ça relève de la compétence du pouvoir exécutif. Qu'est-ce que vous avez fait pour venir à conclure cette étage ? Bon, il y a des directives, il y a une feuille de route du communisme, d'accord, qui est un conseil des ministres. Donc, je vais essayer de mettre ces feuilles de route en application. Vous dites que vous êtes de retour dans ce terrain connu, mais pas coquis, évidemment. Vous êtes de retour sur la... La cérémonie avec le délépasse, qu'est-ce qui explique ce délépasse ? Vous avez dit que la réalité est tout à fait différente. Non, parce que le contexte politique, quand même, on est dans un contexte politique qui est extrêmement difficile. Donc, il faut organiser des élections et il faut... Il s'est à l'air ! Il faut visiter de la gestion de sécurité. Donc, c'est un contexte difficile. Mais bon, le premier ministre a beaucoup d'expérience pour y faire face. Donc, c'est ce qu'il a envie de faire. Donc, il revient à tout un chacun, au ministre, au secrétaire général, au directeur général et pour les cadres de la administration publique. Donc, d'apporter leur concours pour la réussite. Un petit mot aux collaborateurs du Palais. Bon, ce sont des experts compétents et dynamiques. Je les connais pour presque tous parce que j'ai déjà utilisé la fonction. Donc, il n'y a pas de doute assez difficile.